Alors ce matin, comme cela est annoncé, présenté sous vos yeux, le cœur et ses dispositions, la deuxième partie. Alors on va revenir bien sûr sur le sujet de la semaine dernière, le cœur, ses dispositions et on reprend donc ce passage, cette lecture du proverbe, chapitre 4, verset 23. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Dans nos bibles, c'est « garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et la lecture de ce verset que nous avons abordé la semaine dernière, nous amène à nous poser plusieurs questions. Je ne sais pas si à la lecture de ce verset, vous vous posez des questions, mais lorsque je lis ce verset, il y a des questions qui me viennent à l'esprit. C'est vrai que la semaine dernière, on a vu ce qu'était le cœur, le cœur dans la Bible. Lorsque la Bible parle du cœur, elle parle de l'homme intérieur, de ce qui nous sommes. C'est le siège, le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre volonté. Et puis elle nous dit « Garder, garder, on l'a vu aussi la semaine dernière, c'est placer des barrières pour protéger. » « Garder ton cœur », ça veut dire « veille soigneusement à ton cœur, à ce qui peut entrer comme à ce qui peut sortir. » Donc mets les barrières de protection autour de ton cœur. Maintenant, par rapport à cela, il y a des questions. La première question, c'est contre quoi et contre qui devons-nous garder notre cœur ? Si Dieu nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est qu'il y a des choses, des choses qui ne doivent pas pénétrer notre cœur, qui ne doivent pas prendre racine dans notre cœur. Et puis la deuxième question, c'est pourquoi garder notre cœur ? Puisque le Seigneur lui-même nous promet de garder, de nous garder. On a ces promesses de la part de Dieu. Alors pourquoi nous invite-t-il à garder notre cœur ? Puisque lui, il promet de nous garder. Et puis la troisième question, c'est comment se garder ? C'est bien de nous dire « garde ton cœur », mais comment ? Le comment est intéressant, non ? Est important. Je veux bien que le Seigneur me dise « garde ton cœur », mais Seigneur, comment ? Alors on va commencer par cette première question, contre quoi ou contre qui, et contre qui, contre quoi, contre qui devons-nous garder notre cœur ? Alors ce matin, on voit cette première partie, contre quoi nous garder, vous avez sous les yeux les deux textes qui vont nous conduire, contre la séduction de l'idolâtrie. Alors ça peut vous surprendre, mais vous allez comprendre, vous allez comprendre comme moi j'ai compris, j'espère, et vous allez voir de quoi il s'agit exactement. C'est vrai, le Seigneur nous invite à garder notre cœur, à veiller soigneusement sur notre cœur, donc qui est le siège de notre personnalité, du qui nous sommes. Et ça, c'est notre responsabilité. Et le Seigneur ne fera jamais la part qui nous revient. Jamais. Par contre, dans ce que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur viendra à notre secours. Mais le Seigneur nous demande de garder, ça c'est notre propre responsabilité, de veiller, de garder. Ça c'est notre part. Alors contre quoi ? Eh bien, contre la séduction de l'idolâtrie, l'apôtre Jean dit ceci à Jean 5.21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et puis l'apôtre Paul, qui est un peu plus précis que l'apôtre Jean, dit « Si, pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Il est question dans les propos de l'apôtre Paul de fuir. Il y a une attitude radicale concernant l'idolâtrie. Fuir, c'est se sauver au loin. Chercher la sûreté par la fuite. Par la fuite. On a quelque part une réponse au comment. Comment nous garder en fuyant certaines choses. Là, c'est fuir l'idolâtrie. Alors la première particularité de l'idolâtrie, c'est que l'idole est une véritable source de séduction. C'est pour ça que j'ai utilisé cette expression, la séduction de l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, c'est l'idole qui est une véritable source de séduction. Ça séduit et ça nous conduit à nous éloigner de l'essentiel. Et l'histoire du peuple d'Israël est là pour en témoigner. Deux, il fera souvent le reproche, justement, d'entrer dans l'idolâtrie, de se détourner de lui pour se tourner vers des idoles. Et si nous regardons à la parole de Dieu, nous apercevons que l'idolâtrie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai été surpris par cela. Je n'avais pas prêté plus attention que cela au départ, mais ça m'a interpellé en préparant cette méditation. L'idolâtrie arrive en tête des problématiques de péché, d'égarement, de séduction et de perversion. Et justement, pour en mesurer l'importance, il suffit simplement de se rappeler les deux premiers commandements. Les deux premières choses que Dieu demande à son peuple, à ce peuple avec qui il conclut une alliance. Exode 20, versets 3 et 6. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors cette parole surprend parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu. Et pourtant, Dieu utilise le mot « Dieu » pour parler d'idole. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » « Tu ne te prosterneras point devant elle. » « Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Maintenant, à cela, il faudra ajouter le texte qui va apparaître, Deutéronome, chapitre 11, verset 16. « Gardez-vous, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. » Nous remarquons ici, à travers ces deux textes, et il y en a d'autres, qu'il y a une réaction très vive, mais très forte aussi, de la part de Dieu en ce qui concerne l'idolâtrie. Il y a une réaction très vive. Moi, le Dieu jaloux, je ne supporte pas cela. Dieu ne tolère pas la concurrence avec d'autres affections, d'autres spiritualités, d'autres dieux. Dieu exige l'exclusivité en raison de qui il est, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, en raison de tout ce qu'il a fait également en Jésus-Christ. C'est une exclusivité d'appartenance. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc, soit on appartient à Dieu, soit on appartient à un autre maître. Mais on ne peut pas appartenir à deux maîtres à la fois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible au niveau de Dieu. On peut peut-être nous le concevoir à notre dimension humaine, mais en réalité, c'est se tromper. Parce qu'au niveau de Dieu, ce n'est pas possible. Il y a une exclusivité d'appartenance, une exclusivité d'amour. On connaît tous ces versets qui sont aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament que nous avons abordé la semaine dernière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta personnalité, de tout ton homme intérieur. Une exclusivité d'amour, une exclusivité d'adoration. Nous venons de le lire. Tu te prosterneras point devant ses idoles, tu te prosterneras uniquement devant ton Dieu. C'est lui que tu adoreras. Et Dieu veut faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Et puis, il y a une exclusivité de service. Tu me serviras moi seul. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu sur le trône de notre cœur. Je dirais que c'est la plus simple définition que nous pouvons donner à ce mot idole. C'est ce vers quoi nous allons porter notre affection. Et je dirais que toute bonne chose peut prendre trop d'importance et entraîner finalement un déséquilibre dans notre vie et devenir une idole. L'idolâtrie, c'est réduire Dieu, réduire Dieu à une dimension humaine, à une dimension restrictive. Et la force de séduction d'une idole se trouve dans le fait qu'elle vient chatouiller notre chair. Elle vient chatouiller notre nature charnelle. Car tout ce qui est dans le monde, dit l'apôtre Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 2, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, ce matin, vous vous dites, là, notre pasteur est hors du coup, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, et l'idolâtrie, ça ne nous concerne pas. Il y a peut-être quelqu'un qui le pense ce matin et qui se dit, là, Laurent, tu es sur une mauvaise inspiration, tu n'es pas dans le ton, nous, l'idolâtrie, on en est délivré. Alors, je vais poser deux questions, peut-être, à celui ou celle qui a une telle pensée ce matin. Première question, à qui les apôtres Paul et Jean s'adressent-ils? À des païens ou à des chrétiens? Jean s'adresse à des chrétiens et Paul s'adresse, comme on l'a lu, à l'église de Corinthe. D'accord? Pourquoi parle-t-il à des chrétiens de se détourner de l'idolâtrie, de fuir l'idolâtrie? Pourquoi? Parce que les chrétiens, comme l'église, sont concernés par ce problème. Et je dirais que nous ne sommes pas à l'abri de l'idolâtrie. Que ce soit vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri. Et Jésus nous le dit lui-même. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair, quant à elle, est faible. Elle peut nous conduire là où nous n'avons pas à aller. Deuxième point. Nous avons souvent, en tant que chrétiens, une mauvaise définition de ce qu'est l'idolâtrie. On s'imagine l'idolâtrie comme venant se prosterner devant des statues. Mais je dirais qu'il y a deux niveaux d'idolâtrie. Il y a le niveau primaire, c'est ce que nous voyons chez certains peuples ou certaines personnes qui n'ont pas la connaissance de Dieu. et en qui il y a un besoin, un besoin spirituel. Comme l'a dit l'un de nos philosophes, il existe en tout homme un vide. Et ce vide est en forme de Dieu. C'est comme un pulse. Et il y a un trou dans ce pulse. Et seul Dieu correspond à ce trou qui est là dans notre vie et peut le combler. Donc les personnes qui sont sans connaissance de Dieu, néanmoins, ont un besoin. Il y a en tout homme cette pensée de l'éternité, cette pensée de Dieu. On ne peut pas l'évacuer cela. C'est inscrit dans notre nature. C'est inscrit dans notre ADN. C'est là. ADN de tout homme. Toute créature de Dieu. Alors bien sûr, ce besoin spirituel va être influencé par des superstitions, par des traditions de toutes sortes, par des pratiques, par des rites. Ça, c'est, je dirais, le niveau primaire de l'idolâtrie. Mais il y a un niveau subtil. Il y a une séduction qui vient chatouiller notre homme naturel et l'entraîner vers un attachement qui fait que Dieu n'est plus à la première place. Et comme l'a dit Timothée Keller, qui est un pasteur, et j'apprécie certains de ses écrits, notre cœur est une usine d'idole. Une usine d'idole. Et c'est vrai, quel que soit le continent dans lequel vous allez, le pays dans lequel vous allez, vous allez rencontrer des idoles de toutes sortes. Et on voit, effectivement, à travers cela, combien, effectivement, le cœur de l'homme est une usine, une fabrique d'idole. Notre cœur ira ce vers quoi nous attribuons le plus de valeur. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tout, tout peut devenir une idole dans notre cœur. Et Seigneur, tout ce qui exerce un pouvoir sur nous. Celui, par exemple, qui recherche la puissance, bien la puissance sera son maître. Celui qui recherche l'approbation des hommes, aura pour mettre ceux et celles à qui il cherche à plaire. Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux? Donc, l'idolâtrie, l'idolâtrie est un problème. Un problème pour Israël, un problème pour l'Église, un problème pour les chrétiens encore aujourd'hui. Vous savez, l'idolâtrie, c'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. Alors, vous allez me dire, mais non, on n'est toujours pas concernés là, frère. Toujours pas concernés, pasteur. Alors, si je vous dis argent, ah, ah, si je vous dis pouvoir, si je vous dis plaisir, ne pas compter sur moi, pasteur, pour la réunion de prière parce qu'il y a la finale de la Coupe du monde de football, donc la réunion de prière passe après. Est-ce la réunion de prière qui passe après ou est-ce la présence de Dieu et Dieu lui-même? La carrière, la carrière, la famille, le fait de vivre à travers ses enfants, célébrités. Souvent, d'ailleurs, sur des tee-shirts, point, ma Ronaldo, Madonna, quoi qu'elle est un peu vieille, Madonna, donc il y a autre chose de mieux peut-être, ou de pire, je ne sais pas. Oui, j'étais jeune et j'ai vieilli. Bon, je ne suis pas très branché, excusez-moi là-dessus, ce n'est pas ma tasse de thé, donc je ne m'y concentre pas. Le sexe, les exigences quant à la beauté envers soi-même ou envers son partenaire, être est vide dans l'obsession, le confort, le confort, une cause sociale ou politique, des relations que nous sommes tentés d'élever au-dessus de tout, notre volonté, ça, ce sont des idoles subtiles. Les idoles, et je ne cite que quelques exemples, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, ce sont des idoles subtiles qui viennent chatouiller notre nature charnelle. Et que dit la parole de Dieu? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et l'idolâtrie conduit dans une forme d'esclavage. Pour l'Église, je reviens à l'Église de Corinth, parce que c'est l'un de nos textes d'introduction, Paul leur dit de fuir l'idolâtrie. Maintenant, un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte pour faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il dise, pas forcément ce qu'il dit. Alors, quel est le contexte? Alors, c'est très intéressant de regarder justement l'un des problèmes que l'apôtre Paul soulève. Dès d'ailleurs les premiers chapitres, il dira parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu chatouiller ce côté charnel. Et il dira, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? À travers ce que vous manifestez, ces jalousies, ces divisions, vous manifestez que vous êtes charnel et que vous ne marchez pas selon l'esprit mais que vous marchez selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, un autre, moi Charles Rousseau, un autre, moi Pascal Lajoux, un moi, pasteur Bazan. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Charles? Des serviteurs pour le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. On a là des membres, des membres qui se disputent entre eux au sujet de leur attachement à un ou l'autre des ministères qui se sont exercés au milieu d'eux. Et à Corinthe, les chrétiens étaient en train de placer l'humain sur le trône de leur cœur. Nous sommes en présence là d'une forme d'idolâtrie. D'idolâtrie qui a conduit d'ailleurs cette église de Corinthe à entrer sous un esclavage, la jalousie, la division. Alors je dirais, merci Seigneur pour les instruments que Dieu utilise. Amen. Mais gardons-les au niveau où ils doivent être, les instruments, les instruments en service de Dieu. Ce sont des instruments. Dieu est au-dessus. Amen. Amen. Et les instruments que sont Paul, Apollos, tous ceux que j'ai cités, ne sont que des instruments conduisant le peuple de Dieu à entrer dans une meilleure connaissance de Dieu et à savoir placer Dieu là où il doit être, dans le cœur. S'il n'y a pas cela, ces instruments sont des instruments inutiles. Alors on va regarder rapidement un autre passage. Toujours à l'apôtre Paul, il dira aux églises de Galatie, ce qu'il s'adresse aussi à ces églises, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, voilà, c'est dès le premier chapitre, pour les Corinthiens, l'apôtre Paul fait les salutations, etc. Il reconnaît qu'ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions, etc. Vous avez reçu toutes les grâces et au chapitre 3, il montre les problèmes d'idolâtrie qui sont là au milieu d'eux et je n'en ai cité qu'un en ce qui concerne Corinth. Mais concernant les églises de Galatie, là, l'apôtre Paul est direct. Dès le chapitre 1er et verset 6, il rentre dans le vif du sujet, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Notez bien, un autre évangile. C'est-à-dire une autre bonne nouvelle, un autre sauveur, un autre dieu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le problème des Galates, enfin, l'un des problèmes, était qu'ils se sont placés sous l'autorité d'idole idéologique, mais plus encore théologique. Et ils en sont devenus esclaves. La preuve, cela les conduisait dans les œuvres de la chair. D'où ce chapitre 5 des Galates où l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. « Voilà ce que vous êtes. » Alors que « Voilà ce que Dieu veut pour vous et a placé pour vous. » Alors on peut se dire « C'est quoi les idoles théologiques ? » Vous savez, ce sont les erreurs doctrinales qui produisent des images tellement erronées du vrai Dieu que nous finissons par adorer un faux Dieu. Et ces idoles théologiques peuvent prendre différentes formes. Le légalisme, par exemple. Le légalisme. On va s'arrêter sur des formes. Et ces formes, on en fait un développement théologique. On en fait un développement théologique. On va dire maintenant de quel droit, de quel droit on met des spots dans l'église, de quel droit on a des estrades qui sont noires, sombres, etc. On va faire de ces choses des idoles théologiques qui conduisent où ? À l'esclavage. Même chose que ce qui se passe chez les Galates à des disputes, à des jalousies, à des divisions. Alors quelquefois, ces idoles théologiques sont des erreurs doctrinales vraiment profondes conduisent à adorer non pas le Dieu véritable mais le faux Dieu. Tout le monde doit vivre pour quelque chose mais si ce quelque chose n'est pas Dieu prenant le contrôle de notre vie, alors nous entrons sous un esclavage. Par exemple, celui qui est carriériste, peut-être que quelqu'un l'est ce matin en milieu de nous, moi c'est ma carrière, je vise ma carrière, il va être esclave du surmenage et les relations avec sa famille, avec son entourage, avec l'Église vont s'en trouver affectés. Celui qui est à la recherche du pouvoir, fait du pouvoir, de la puissance, donc qui fait de l'argent aussi, son Dieu, son idole, va être esclave de quoi ? de l'angoisse, de la peur. Celui qui est là dans la recherche d'un but politique ou social qui fait de... c'est son idole, il va connaître le désespoir des causes perdues. Ça peut être la déception dans le cas des relations que nous sommes tentés d'élever au-dessus de tout. Oui, on voit où conduisent les idoles, on voit où conduisent l'idolâtrie dans des emprisonnements. Garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de l'œil. Il y a peut-être dans ton cœur ce matin une idole qui est là. Il est important de l'identifier et il est surtout important de la remettre sur l'autel, sur l'autel du sacrifice. Quelqu'un a dit votre religion est définie par ce que vous faites de votre solitude. Et j'ai trouvé cela intéressant et ça m'a amené à réfléchir. Oui, effectivement, vers quoi se tournent sans effort nos pensées lorsque rien d'autre ne requiert notre attention. Je crois que c'est là que nous pouvons voir l'état réel de notre cœur. À quoi ai-je l'habitude de penser pour retrouver la joie et le réconfort dans l'intimité de mon cœur ? Je vais préciser un petit peu ce qui est là sous vos yeux. est-ce que ce que je fais, ce que je suis ou ce que pensent les autres qui donne un sens à ma vie ? Est-ce qu'une chose me prend la tête, m'obsède, m'onimile au point d'occulter le reste et de me faire perdre ma joie ? Ce sont des questions qu'il est bon de se poser. Et ces questions, il est bon de se les poser quand on est dans la solitude, qu'on est là seul à seul avec Dieu. Et c'est là que l'on s'aperçoit que finalement, dans notre cœur, il peut y avoir des idoles. Non, je ne le pensais pas. On peut être surpris. Dieu veut que nous fixions notre attention sur lui, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses qui sont nécessaires à la vie ne vous seront données comme un plus. Et je voudrais, dans ma conclusion qui sera un peu longue, ce n'est pas conclusion 1, 2, 3, mais c'est une conclusion un petit peu longue. Souvenons-nous de la demande de Dieu à Abraham. Vous vous souvenez ? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, celui que tu as tant attendu, celui de la promesse, mais d'une promesse qui s'est faite attendre, mais d'une promesse qui a été réalisée. prends ton fils, ton unique, va-t-on au pays de Morija et là offre-leur en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Offre-leur en holocauste, c'est-à-dire un sacrifice entièrement brûlé. C'est-à-dire que là, sur cette montagne, ton fils ne va plus exister. C'est un holocauste, un sacrifice entièrement brûlé, entièrement offert à Dieu. Alors on peut se demander, mais pourquoi cette demande ? Dieu vient de passer en gros, si vous regardez un petit peu, le livre de la Genèse, dix chapitres environ, en gros, dix chapitres à dire à Abraham, tu auras un fils et par ce fils, tu auras une descendance. Et maintenant, Dieu dit, donne-moi-le. Mais donne-moi-le en holocauste, en sacrifice qui sera entièrement brûlé. Dieu est en train de poser une question très importante à Abraham, une question fondamentale. Il est en train de lui demander qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur ? Parce que Dieu précise, prends ton fils, unique, unique, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre, celui que tu aimes, celui en qui tu portes une affection toute particulière. Il y a un degré l'affection qui est là. Virgule, Isaac, donc il y a une identification, c'est très clair. Et Dieu est en train de lui dire, qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Où se trouve ton ultime espérance ? En Dieu ou en Isaac ? C'est-à-dire qu'Abraham était tenté de laisser Isaac prendre la place de Dieu dans son cœur, d'en faire la chose la plus importante de sa vie et de se dire, « Si j'ai Isaac, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Si j'arrive à ce pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Si j'arrive à ce confort, j'ai tout ce qu'il me faut. Si j'arrive à atteindre cet objectif de ma volonté, j'ai alors tout ce qu'il me faut. » Abraham était tenté de faire de son fils une idole. Et là, Dieu vient mettre Abraham à l'épreuve en le poussant à choisir entre lui et son fils. Alors cela peut sembler cruel au premier abord. On peut se dire, « Mais Dieu, c'est votre Dieu, ça ? Oui, c'est notre Dieu. Amen. C'est mon Dieu. Le Dieu qui est en droit de nous poser des questions. Un Dieu qui est en droit d'exiger. Un Dieu qui est exclusif. Parce que ce Dieu-là n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus grand et de plus beau, à savoir son fils Jésus pour notre salut. Et Dieu peut sembler cruel au premier abord, mais si Dieu fait cela, c'est pour le bien d'Abraham, c'est pour le bien d'Isaac. Parce que Dieu sait où conduisent les idoles. Ça conduit à entrer dans l'esclavage. Ça conduit à la déception. Si Abraham pensait qu'Isaac était son tout, mais alors il place une relation au-dessus de tout, mais il court vers la déception. Pourquoi Isaac devrait-il ressembler à son père ? Et s'il ne ressemblait pas à son père, s'il n'est pas celui qu'Abraham veut qu'il soit ? Oh, quelle déception ! où une idole finit toujours par décevoir parce qu'on attend d'elle quelque chose que seul Dieu peut donner. Comme nous l'avons souligné, une idole finit toujours par asservir et contrôler notre cœur d'une manière malsaine parce qu'on est prêt à tout donner pour quelque chose qui ne peut venir que de Dieu. Et Abraham exécute ce que Dieu lui demande. Genèse 22. Puis Abraham étendit la main Je fais un raccourci, je vais droit au but, on va dire. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham ! Et il répondit me voici. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Et notez bien ce que dit l'ange de l'éternel « Car je sais maintenant, maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton ému. » Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah « J'irai. » C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'éternel il sera beau. » Amen. 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 Notez ce qui est dit « Car je sais maintenant, maintenant. » J'ai presque envie de dire « Excusez pour cela, mais le Seigneur t'exagère. » Tu n'avais pas vu auparavant qu'Abraham t'aimait, qu'Abraham te craignait. Ce n'était déjà pas une réalité. Il a quitté son pays, il a tout quitté, les sacrifices. Mais là, il est bien précisé « Car je sais. » Il n'est pas dit « Car je sais que tu me crains, que tu crains Dieu. » Non. « Car je sais maintenant, maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » On pourrait traduire différemment. Il n'y a aucun doute. « Je sais que l'autorité de Dieu, la crainte de Dieu est la priorité de ton cœur. » Dieu est celui qui règne sur ton cœur. « C'est clair. » « Je le sais maintenant. » Et c'est vrai qu'à travers cet épisode, on a une image du sacrifice de Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, si la forme ne sera pas la même, la question que Dieu pose à Abraham dans ce récit reste toujours actuelle pour nous. « Qu'est-ce qui a la première place dans ton cœur ? » « Qu'est-ce qui a la première place dans mon cœur ? » « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? » « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? » « Où se trouve ton ultime espérance ? » En Dieu ou en une autre chose ? » J'aimerais nous encourager à lâcher nos idoles ce matin, à mettre sur l'autel notre Isaac, Isaac qui peut être le nôtre dans notre cœur, qui peut être le vôtre dans votre cœur et à placer notre confiance, notre espérance, notre sécurité en Dieu parce que c'est seulement lui qui peut apporter ces choses. Seulement lui qui peut apporter espérance, sécurité. Seulement lui est digne de confiance. Alors l'homme qui se confie dans l'homme, mais soit béni, celui qui place sa confiance en l'éternel. Alors c'est vrai que débarrasser de notre Isaac, cela peut être plus ou moins difficile, mais notez bien, et c'est important de noter cela, sur la montagne de Morija, Abraham a découvert quoi ? Il a découvert Adonai-Jiré. Il a découvert le Dieu qui pourvoit, le Dieu tout-suffisant. En Jésus-Christ, nous avons notre Adonai-Jiré. Nous avons le tout-puissant pour notre cœur. Nous avons le tout-suffisant pour notre cœur. Nous avons le tout-suffisant pour notre âme. Nous avons le tout-suffisant pour notre personne. Sa présence veut remplir et satisfaire nos cœurs aujourd'hui, ce matin. Mais cela ne peut être réalité que si nous nous débarrassons de notre Isaac, que si nous l'offrons en holocauste. qui vient en holocauste, un sacrifice brûlé, sur lequel il n'y a pas à revenir. Il n'y a pas à revenir. Oui, en Jésus-Christ, nous avons tout et tout pleinement. On connaît ce verset. Je le cite régulièrement. Mais je me pose la question, Laurent, est-ce que ce verset est simplement un verset que tu connais ou une réalité dans ta vie ? Et en me posant la question, je vous la pose. si vous me permettez. Est-ce que Dieu, ce Dieu qui est offert Jésus-Christ, est le tout-suffisant dans votre vie ? Est-ce que Dieu est le Dieu tout-suffisant pour votre cœur, dans votre cœur ? Ne prenez pas trop de temps. N'allez pas trop vite à répondre. Prenez votre temps. Il est bon de réfléchir. Il y a des Isaacs dans nos cœurs qui peuvent être bien cachés, bien camouflés, mais qui sont là. Et ces Isaacs-là nous empêchent d'avancer dans les voies de Dieu, nous empêchent d'être ses adorateurs en esprit et en vérité. Parce que l'idolâtrie, Dieu ne la supporte pas. Il ne supporte pas. Il y a quelques Isaacs qui peuvent être là, cachés dans notre cœur. Dieu veut les mettre en évidence. Je crois que c'est ce qu'il veut ce matin, mettre en évidence que nous nous en débarrassions. Ce n'est pas lui qui va faire le travail à notre place, c'est à nous de nous en débarrasser. Et puis à partir de là, eh bien, pourront faire ce pas supplémentaire avec Dieu, découvrir toutes les tendues de sa grâce, de son amour, de sa tout-suffisance. Amen. On va incliner nos têtes. Et je voudrais ce matin donner peut-être la possibilité à quelqu'un de se débarrasser de son Isaac. On est là dans le recueillement, on est là dans la présence du Seigneur. Et il serait dommage de repartir de ce lieu avec ton Isaac. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors ce matin, alors qu'on vient de voir ensemble ce qu'est l'idolâtrie, ce qu'est une idole, ce que cela produit, eh bien, je vais demander à cette personne qui est là et qui sent dans son cœur qu'il y a ce Isaac qui est là et qui l'empoisonne et qui devient, comme peut-être, dans certains cas, une obsession. Eh bien, j'invite cette âme à se lever là à sa place en disant « Seigneur, mon Isaac, je le mets sur l'autel du sacrifice. Cet Isaac, je m'en débarrasse. je ne veux pas rester avec cet Isaac, je ne veux pas rester avec cet idole, je ne veux pas être à côté de ce que toi, tu veux pour ma vie. Je veux entrer dans ce tout pleinement qu'il y a en Jésus-Christ. Je veux le vivre, je veux l'expérimenter. et si tel est ton désir ce matin, si tel est ta prière, eh bien, maintenant, prends position. Il y a des positions à prendre. Abraham a pris position et il a vu la grâce de Dieu, il a vu Hadna, j'irai, le Dieu qui pourvoit. Et Dieu n'a pas changé, il demeure toujours le même. Et c'est peut-être quelqu'un qui nous regarde et a besoin peut-être de déposer son Isaac sur l'autel. Quel que soit le nom que tu donnes à cet Isaac, Dieu t'invite aussi à me déposer et à saisir la toute suffisance qu'est là en Jésus-Christ. Père, merci. Donne-nous ton fils Jésus. Tu avais placé cette pensée sur mon cœur pour ce matin. Et Seigneur, tu as mis sur mon cœur l'importance de ce sujet pour ce matin. Et Seigneur, parce que tu veux attendre un cœur, tu veux attendre une vie. Alors Seigneur, peut-être ceux qui se sont levés derrière leur écran, tu vois Seigneur qui se lève au milieu de nous, mais Seigneur, toi tu bénis là ce matin. Cet Isaac est là déposé, mis sur l'autel du sacrifice tel un holocauste. Eh bien Seigneur, cet Isaac, tu le remplaces par ta toute suffisance. tu le remplaces par ta présence, tu le remplaces par ta toute puissance. Oui Seigneur, par cette plénitude qui coule d'en haut. Merci Seigneur. Merci Père de ce que tu fais, de ce que tu accomplis. Et je veux te prier pour celui, celui ou celle qui est conscient qu'il y a un Isaac qui est là mais qui ne veut pas s'en débarrasser, qui a peur. Seigneur, tu le dis souvent dans ta parole, ne crains pas, crois seulement et croire, c'est entrer dans l'action. Et Seigneur, tu vois ce frère, cette sœur qui là se retient, peut-être qui cajole cet Isaac, qui ne veut pas s'en débarrasser tellement ça de place. Mais Seigneur, je crois que ton esprit est suffisamment puissant, suffisamment grand pour faire ce que nul homme ne peut faire et amener cette âme à vraiment abandonner cet Isaac et entrer dans tout ce que toi tu lui offres. Merci Père, et cela dans le nom de Jésus. Tu es là présent, tu es là agissant, Seigneur, et tu es celui qui confirme ta parole. Alors merci, Amen, Amen. Merci Père, gloire à toi Seigneur, Amen. Amen.